Donc les tableaux en mémoire, donc on va travailler les tableaux en mémoire. Donc un tableau tout simplement, c'est un variable qui permet de stocker plusieurs valeurs. C'est un variable qui permet de stocker plusieurs valeurs. Donc le tableau il est composé de plusieurs cases. Pour cela il permet le stockage de plusieurs valeurs en même temps. Ça marche ? Donc un tableau contient plusieurs cases. C'est-à-dire on peut dans un tableau stocker par exemple les noms. Chaque case peut stocker un nom. Mais une fois on a par exemple un article, on va stocker le nom d'article, la référence, le préunitaire et ainsi de suite. Dans ce cas, il faut que chaque case stocke la référence et la désignature préunitaire et le quantité en stock. Pour cela on a besoin d'un autre type. Donc on va déclarer un type qui permet de stocker des références, des signations, c'est-à-dire quatre champs. Donc on va déclarer une structure. Une structure joue le rôle d'un type. Comment déclarer une structure ? Pour déclarer une structure, on va le déclarer au niveau du module, projet, pour qu'il soit connu dans tout le projet. Projet ajouter un module. C'est ça. Dans ce module, on va déclarer une structure. Comment ? Pour déclarer une structure, on va commencer avec le mot structure. 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 Le nom de la structure, ici, article. Article. Cette structure contient des autres variables. Qui est la référence. Dim. Dim. As. String. Dim. Désignation. As. String. Dim. Pu. As. String. Pardon. As double. Le primitaire, c'est numérique. Riel. ensuite dim quantité en stock as intègre entier ça marche donc maintenant on a la structure c'est à dire qu'on a un type un nouveau type un nouveau type créé par l'utilisateur sinon l'utilisateur donc un type on a créé un type qui s'appelle article ça marche donc on va déclarer notre tableau avec ce type on va déclarer notre tableau avec ce type dim donc public pourquoi public pour qu'il soit connaît dans tout le projet le tableau donc il connaît dans tout le projet c'est à dire c'est une déclaration globale si on a mis dim tout simplement il connaît au niveau du module donc public c'est à dire au niveau de tout le projet public table table article ensuite la taille du tableau la taille ce tableau va stocker par exemple 11 articles donc qu'est ce qu'on va faire on va mettre 10 c'est à dire il va stocker 11 articles si on a mis 10 il va stocker 11 articles si on a mis 9 il va stocker 10 articles c'est à dire de 0 à la taille as le type yellow c'est quoi son type as article as article ça marche donc c'est ça donc on va partir maintenant vers la forme notre classe forme 1 on va créer le bouton nouveau rapidement et clique l'événement clique qu'est ce qu'on va faire txt bref point clear txt désig point clear ensuite txt pu point clear ensuite txt qui te point clear ensuite on va mettre le curseur on va le mettre sur la référence txt ref point clear pardon point focus très bien point focus donc ça c'est quoi c'est une procédure donc qui permet d'initialiser on peut écrire ça dans une procédure n'est pas événementiel et cette procédure c'est événementiel c'est une fois je clique sur le bouton nouveau une fois je clique sur le bouton nouveau site c'est une procédure événementiel et ne s'exécute si seulement si on a cliqué sur ce bouton l'événement clique on peut mettre ça dans une procédure personnalisée ctrl x on va le nommer sub initialiser ctrl v c'est ça ensuite on va appeler cette procédure cette procédure initialiser ça marche maintenant on va partir à faire enregistrer et enregistrez clique pour enregistrer dans un tableau et vous spécifiez la case où vous allez enregistrer A quelle case ? J'ai des cases ou bien à quelle ligne ? Dans le tableau, vous allez stocker vos données. Pour cela, on va déclarer un variable qui joue le pointeur de deux cases, ou bien le pointeur de ligne. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Ce pointeur ne sera initialisé uniquement si on a redémarré l'exécution de notre programme. C'est-à-dire qu'il stocke toujours la dernière valeur, mais une fois que j'arrête l'exécution, il sera initialisé. C'est-à-dire qu'il sera déclaré au niveau de la classe. Il sera déclaré au niveau de la classe pour qu'il ne soit pas initialisé chaque fois qu'on clique sur un extrait. Donc, on va le déclarer ici. Dim, pay, as, integer. Ça marche ? Ensuite, nous allons enregistrer. On va enregistrer dans la case P, dans le tableau qui s'appelle tab article. Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ? Tab article dans la case P, point dans quelle variable ? La variable ref, on va stocker txt, référence, point de texte. Ensuite, tab article, point, pardon, la case toujours P, point désignation. On va stocker txt, réflexe, point de texte. Ensuite, tab article, pay, toujours, la case P, point PU. On va stocker. Ici, le PU, c'est numérique du type réel, réel à double précision. Riel à double précision. C'est-à-dire, c'est-à-dire, la valeur qu'on va stocker, il faut le convertir en réel à double précision. Qu'est-ce qu'on peut écrire ? Donc ici, double, point, parse. Pas parse. Ensuite, qu'est-ce qu'on va convertir ? On va convertir la valeur qui se trouve dans txt, PU, point texte. Ça sera converti en réel à double précision. Tab article dans la case P, la variable quantité. On va stocker quoi ? Donc, la quantité du type numérique. Donc, on va convertir, donc, en intègre. On va convertir, donc, la zone de texte qui contient cette valeur, c'est txt, qui t'est E, sera donc converti en quoi ? On intègre comment ? Intègre, point parse. Comme vous voyez, je travaille avec parse au lieu de cint, ou bien cdbl. Les deux manières, c'est juste. Donc, txt, quantité, point texte. Et après, une fois qu'on a stocké dans le tableau, il faut pointer vers quoi ? La ligne suivante. Ou bien, la case suivante. Il faut pointer sur la, la case suivante. C'est-à-dire, je mets le pointeur sur la case suivante qui va recevoir les données qui seront, donc, enregistrées prochainement. Qu'est-ce qu'on va faire ? P reçoit P plus 1. P plus 1. Ça marche ? Donc, si ça, tout simplement, c'est, ça c'est quoi ? C'est enregistrées. Maintenant, on va créer une procédure listée, qui permet de lister les enregistrements à partir du tableau. Et on va l'appeler à partir du bouton enregistré. Sub-lister. Lister. Donc, cette procédure permet de lister les données dans quoi ? Dans la liste view. Mais à partir de quoi ? À partir du tableau, qui s'appelle table article. Ça marche ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parcourir notre tableau, qui est table article, de la première case, vers la première ligne, jusqu'à la dernière ligne. Donc, on va déclarer quoi ? On va déclarer un variable. I. Lime I. Un compteur. As. Un figure. Ensuite, for et égale 0, to, la dernière case, c'est quoi la dernière case ? C'est P, moins, moins 1. Quoi P, moins 1 ? Quoi pas P ? Parce que toujours, on pointe sur la case suivante. On a diminué une case, ici. Ensuite, on va stocker, dans cette liste view, les données qui se trouvent dans le tableau. Donc, on va créer une nouvelle ligne, donc la liste view. Dim, en ligne, as new liste view item. Ensuite, on va stocker les données. Une ligne, une ligne, point texte, point texte, va recevoir txt, donc référence, point texte. Ensuite, une ligne, point subitums, point ad. Donc, il va recevoir quoi ? Txte, donc désignation, point texte. Ensuite, une ligne, point subitums, point ad. Donc, ici, txte, pu, point texte. Donc, on va stocker les données à partir du tableau. Ce n'est pas à partir des ordres de texte, à partir du tableau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tab, article, la case, i, le champ, ou bien la variable, ref. Ici, tab, article, la case, i, point, désignation. Donc, on va enregistrer, ou bien, on va lister les données à partir du tableau. Ce n'est pas à partir des ordres de texte. Tab, article, la case, i, point, donc ici, c'est quoi ? Prémitaire. Ensuite, une ligne, point subitums, point ad. Il faut faire attention. Tab, article, la case, i, point, quoi, quantité. Ensuite, on va ajouter, on va ajouter cette ligne à la list view. Comment ? List view 1, point items, point ad, une ligne. Donc, ça, c'est quoi ? C'est listé. Mais chaque fois qu'on appelle la liste, on va faire quoi ? On va effacer la liste pour lister une deuxième fois tous les éléments du tableau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, ici, on va effacer le contenu de la liste. On va effacer les éléments liste view 1, point items, point clear. On va appeler cette procédure qui est listée. On va l'appeler à partir du bouton enregistré. Donc, listé. C'est très bien. Maintenant, une fois que je clique sur le bouton enregistré, il va lister. Une fois que je clique sur le bouton enregistré, il va lister. C'est très bien. On va exécuter. On va voir. Donc, référence R001, tabulation clavier. Ensuite, tabulation préunitaire, 80 dirhams. Donc, ici, la quantité 5. Ensuite, enregistré. Vous voyez, nouveau, R002, tabulation souris, 30 dirhams. Tabulation, donc, on a 5 aussi. Si on enregistré, vous voyez, donc, ils sont ajoutés. Maintenant, on va calculer le total. On va calculer le total. Chaque fois qu'on enregistre, le total sera calculé automatiquement. On va calculer le total. Comment on calcule le total ? Faites attention. Le total, il sera initialisé chaque fois qu'on appelle la procédure listée. Chaque fois qu'on appelle la procédure listée, il sera mis à zéro. Il sera initialisé. C'est-à-dire, on ne va pas le déclarer au niveau de la classe, mais on va le déclarer au niveau local, au niveau de la procédure listée. Comme ça, on va déclarer, dîmes, sans problème, total, total, as double, as double. Et, à l'intérieur de la boucle, il sera incrémenté. C'est-à-dire, le total va recevoir l'ancien total plus le nouveau total. C'est quoi le nouveau total ? Ou bien, le nouveau montant. Le nouveau montant, c'est la quantité multipliée par le prix unitaire. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le total égale, donc reçoit, normalement, reçoit, c'est pas égal, le total. Le total égale, plus, quoi, tab article, la case i, point quantité. Ça marche ? C'est simple. On n'a pas mis les parenthèses ici. Pourquoi ? On n'a pas mis les parenthèses. Parce que le produit, la multiplication, est prioritaire sur l'addition, ou bien la soustraction. C'est-à-dire, une fois une formule contient la multiplication, qu'est-ce qu'il va faire le programme ? Il va multiplier tout d'abord, ensuite il va ajouter. Ça marche ? Donc, c'est ça. Donc, ensuite, on va l'afficher. Enfin, c'est pas à l'intérieur de la boucle. Une fois qu'on a terminé le calcul, et la boucle est achevée, on a parcouru tout le tableau, on va afficher le total. Donc, on voit, lbl.total.texte va recevoir le total. C'est ça. Pas de string. C'est facultatif. On va exécuter maintenant, rapidement. Donc, vous avez R001, clavier, tabulation, on a dit 80, tabulation 5, enregistré, nouveau, R002, tabulation souris, tabulation, donc le prix interprontirable. Tabulation, donc on a 5 aussi, enregistré, vous voyez combien ? 550. Donc, c'est combien, car, donc 400, c'est ça. Multiplié par 150, c'est ça. C'est 150. Ça marche. C'est très bien. Donc, ça, pour le calcul. Maintenant, on va voir l'autre bouton, c'est modifier. Modifier. Le bouton modifier. Modifier permet quoi ? Modifier permet de modifier un élément déjà enregistré dans le tableau. C'est-à-dire, avant de modifier, il faut le chercher, n'est-ce pas ? Il faut le chercher. Ensuite, le modifier. Donc, le bouton modifier, c'est ça. Mais, on va faire une fonction de recherche qui permet de rechercher l'élément à modifier. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va déclarer à notre variable, d'im, k, as, intègre. Tout simplement, le k, ici. Le k, tout simplement, c'est un variable qui va stocker la position où on a trouvé l'élément cherché. L'élément cherché. Une fois que je le trouve, sa position, c'est-à-dire, les lignes où se trouve un baston qui est ce numéro de ligne, donc, a. Donc, on va faire, maintenant, la fonction de recherche qui est trouvée. Une fonction, donc ça, comme vous voyez, lister, sublister, c'est une procédure. Ça, c'est une procédure. Et, celui-là, function, c'est une fonction. On commence avec function. Function, trouver. Trouver quoi ? Il faut un paramètre. Qu'est-ce qu'on cherche ? Un paramètre, c'est-à-dire, on cherche la référence. X as. La référence, c'est texte as string. Cette fonction, elle va renvoyer quoi ? True or false, c'est-à-dire, il a trouvé, il n'a pas trouvé. Il a trouvé, il n'a pas trouvé. C'est-à-dire, le type de cette fonction, c'est boolean. Boolean, c'est-à-dire, boolean, c'est-à-dire, trop ou false. As, boolean. Entrée. Comme vous voyez ici, c'est une fonction qui renvoie, qui retourne une valeur boolean, c'est-à-dire, trouvé ou bien non trouvé, c'est-à-dire, trop ou false. Qu'est-ce qu'on va faire, maintenant ? On va parcourir quoi ? Le tableau, dim i as intègre. Ensuite, for i égale 0, tout et moins 1. Et moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un test. C'est f, tab article, la case i, la variable ref, c'est-à-dire, le contenu de la table, de la case i, donc la table article, mais le contenu de quoi ? De la référence. Égale, quoi ? x, c'est égal x, d'un, quoi ? K égale quoi ? Égale i. On a la position maintenant, c'est i. Il est posé, on a affecté cette valeur à la variable k. Ensuite, trouvée égale trop, c'est-à-dire, retourne, retourne trop, c'est-à-dire, retourne trop. C'est-à-dire, il a trouvé. Ça marche. Ensuite, exit for. Exit for. Quand on rejoint la boucle, on sort de la boucle, exit for, pour qu'elle ne cherche pas autre chose. Ça y est, trouver, la référence ne se répète pas, une fois trouvé, donc, il va quitter la boucle. Il va quitter la boucle, c'est très bien, il va quitter la boucle. Donc, mais, trouver sera, donc, ici, trouver, et sera initialisé par défaut à false. Ça sera initialisé à false. Ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Ça, c'est la fonction trouver. Btl modifié. F, trouver, quoi ? Qu'est-ce qu'on cherche ? La référence se trouve où ? Dans txtref.txt.txt, c'est l'élément à envoyer à la fonction trouver. C'est-à-dire, une fois que je fais ça, trouver txtref.txt, ça, c'est une valeur. Trouver, ici, la fonction trouver, x va recevoir la valeur qui se trouve dans txtref. x va recevoir cette valeur. x va recevoir cette valeur. C'est-à-dire, il va chercher le txtref. C'est simple. F trouver égale trop. Then. F trouver égale trop. Then. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va modifier. On va modifier. Donc, c'est-à-dire quoi ? Tout simplement, dans la position K. Ce n'est pas dans la position P. La position P permet d'ajouter. La position K permet de modifier dans la ligne où on a trouvé l'élément à modifier. C'est-à-dire, table. Table. Article. La position K. Point. Ici, on ne va pas modifier la référence. On va modifier uniquement la désignation. Égal. Txt. Désignation. Point texte. Ensuite, table. Article. La case de Jean-K. Point. P. U. Reçoit. Quoi ? Cdbl. Cette fois, on va travailler avec cdbl. Donc, txt. T. Point texte. Ensuite, tab. Article. La case. K. Point. Quantité. O. Soit. Quoi. C. Ant. Il faut en travailler avec cd. Cd. Txt. Quoi. Quantité. Point texte. Ça marche. On ne va pas ajouter K égale K plus 1. Donc, on affecte six valeurs à la case K. Ça marche. Il y a la ligne K. S'il n'est pas le cas. C'est-à-dire, s'il n'est pas trouvé ça. S'il n'est pas trouvé. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va faire ? Else. Else. C'est-à-dire, il n'est pas égal trop. Else. M.S.G.Box. Ou bien Message.Box. Donc, on travaille avec Message.Box. Message.Box. Point show. Donc, ici. Éléments. Introubables. Références. Références. Introubables. Introubables. Virgule. Caption. Donc, ici. Donc, Modification. Virgule. Les buttons. VB. OK. Cancell. Donc, on va mettre. OK. Virgule. Message. Exclamation. Ensuite. Parenthèse. Entrée. Vous voyez ici. Ça marche. Une fois qu'il a modifié, il faut afficher un message. Modification. Effectuer avec succès. On peut faire ça. Modification. Effectuer avec succès. Donc, ici. Donc, ici. Tout simplement. Message. Donc, ici. Comme ça. Contrôle C. Contrôle V. Ici. Modification. 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 Effectuer. Avec succès. Modification. On va mettre. Modification. Missage. Ici. On va mettre. Tout simplement. OK. Ensuite. Ici. Au lieu de. Exclamation. Information. Ça marche. Donc, ça. C'est le bouton. Modifier. On va le tester. Mais. Mais. Il faut quoi? Il faut lister. Chaque fois. On a fait. La modification. Il faut. Lister. Donc, on va lister ici. Donc, lister. On a modifié. Donc, on va. Lister. On a. R. 0. 0. 1. Tabulation. Clavier. Tabulation. 80. Tabulation. 5. Enregistré. Nouveau. R. 0. 0. 2. Tabulation. Souris. Tabulation. 30. Tabulation. 5. Enregistré. Donc, on va ajouter. R. 0. 0. 3. Tabulation. Donc, webcam. Webcam. Tabulation. 120. RAM. Tabulation. 3. Enregistré. Maintenant, on va modifier. Maintenant, on va modifier. La souris. Donc, cette référence. On va la modifier. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on n'a pas fait. Donc, on n'a pas fait. On n'a pas fait la clique sur ça. Donc, tout simplement, je fais quoi? Ici. Le 2. Pour l'instant. Mais après, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que je clique sur cet élément dans la liste, il sera affiché dans la zone de texte. Dans la zone de texte, maintenant, on va faire tout simplement, on va vérifier la modification. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va la modifier. Donc, ça, c'est la souris. On va la modifier avec. Souris. Écran. Le prix. Bon, on dit aussi le prix. Oui, 100 dirhams. Et modifier. La modification effectuelle. Ce que c'est, vous voyez. Donc, elle est modifiée. Ça marche. Même le total, il est modifié. Mais cette fois, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va faire? Au lieu d'écrire la référence de l'élément recherché, ou bien à modifier, dans la zone de texte, etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va cliquer au-dessus, sur cette référence, au niveau de la liste bio. Au niveau de la liste bio. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chercher la liste bio. C'est ça. Ensuite, l'événement clique. Évidemment, on clique. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois que je clique sur l'élément dans la liste bio, c'est-à-dire sur une référence, elle sera affichée automatiquement dans les zones de texte. La référence sera affichée dans TXTREF. La désignation sera affichée dans TXT désignation. On a le prix dans TXT PU. Donc, la quantité sera affichée dans TXT QTE. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, TXT REF point texte, on va recevoir, attention, liste bio 1, point quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est items, 0, point, quoi? Point, sub items, point, sub items, 0, point, texte. Ça marche? Ensuite, TXT. Désignation, point, texte, on va recevoir, liste bio 1, point, selected items, c'est-à-dire l'élément sélectionné, point, sub items. Ici, la colonne 1, c'est-à-dire la référence, point texte. TXT PU, point texte, on va recevoir, liste bio 1, point, selected items, 0, point, sub items, 2, ensuite, point texte. C'est-à-dire l'élément sélectionné, c'est-à-dire l'élément sélectionné, point texte. Même chose, TXT, quantité, point texte, reçoit liste bio 1, point, selected items, toujours 0, point, quoi, sub items, et 3, point texte. C'est très bien. Donc, celui-là, qu'est-ce qu'il a, cette procédure, donc, permet tout simplement d'afficher l'élément sélectionné de la liste, l'afficher dans les zones de texte. C'est très bien. Donc, on va le tester, tout simplement, un simple test. R00, 001, comme vous voyez, donc, l'avis, le prix 80, donc, pardon, prix 80, l'afficher 5, on liste trait. Une fois que je clique sur, vous voyez, c'est la souris, clavier, pardon, une fois que je clique ici, c'est la souris, c'est-à-dire, je clique, et lui, il s'affiche. Pour modifier, par exemple, on va modifier le clavier, ou bien la souris, on va mettre, donc, celui-là doit être grisé. C'est quoi grisé ? La référence, pour que l'utilisateur ne puisse pas le modifier. On va le protéger, il doit être protégé pour que l'utilisateur ne modifie pas la référence. On va faire par la suite. On va modifier maintenant la souris par webcam. Le prix, 120, la quantité, par exemple, 4. On liste trait, pardon, on modifie. La modification effectuée avec succès. Vous voyez, ça marche. Donc, c'est ça. Donc, pour rendre la zone de texte TXTRF protégée contre l'écriture, c'est-à-dire, on ne peut pas écrire dans cette zone de texte, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc, une fois que je liste, je clique sur liste via un clic, et les données seront affichées dans les zones de texte. Cette zone de texte qui est TXTRF, TXTRF, point, sera protégée en l'écriture. READ ONLY, READ, c'est la lecture seule, égale TRUE, égale TRUE. C'est-à-dire, il y a uniquement la lecture seule. C'est quoi la lecture ? C'est-à-dire lire, mais pas écrire. Et pas modifier. C'est ça. Mais s'il reste non modifiable, si je veux maintenant enregistrer un élément, toujours TXTRF, il est imodifiable. On ne peut pas écrire dans cette zone de texte. C'est-à-dire, il faut le rendre, il faut enlever cette protection. Donc, quoi ? Une fois que je clique sur nouveau. Une fois que je clique sur nouveau, donc la protection sera enlevée. Qu'est-ce qu'on va faire ? Le bouton nouveau, on va mettre ici TXT, quoi ? REF, point, READ ONLY, point, READ ONLY, égale quoi ? FALSE, égale FALSE, égale FALSE. C'est-à-dire, on peut modifier le contenu. L'utilisateur, faites attention, jusqu'à l'instant. Donc, il peut enregistrer les données sans cliquer sur quoi ? Sur nouveau. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va obliger l'utilisateur de cliquer sur nouveau. C'est-à-dire, on va griser tous les enregistrements. On va griser tous les enregistrements. C'est-à-dire, les enregistrements sont grisés. C'est-à-dire, sont désactivés. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant ? Pour ça, on va créer une procédure activée, désactivée. Une procédure activée les ondes de texte, désactivée les ondes de texte. Sub, activée. Qu'est-ce qu'on va mettre ? TXT ref point read only égale false. TXT point read only égale false. TXT point read only égale false. TXT point read only égale false. C'est-à-dire, on limite l'utilisation. Donc, ensuite, on va créer une procédure désactivée. CTRL-C, CTRL-V, ici, désactivée. Désactivée, on va la mettre à TRUE. Pardon, c'est l'inverse. Désactivée, c'est très bien, c'est ça. TRUE, pas l'inverse. TRUE. Et TRUE. Donc ça, c'est activée, désactivée. Une fois, faites attention, on va enlever ça. Une fois que je clique sur le bouton nouveau, activée. On va appeler activée. Ça marche. Une fois que je clique sur le bouton listée, qu'est-ce qu'il va faire ? Elle doit être activée. Elle doit être activée. N'est-ce pas ? Donc, pour que vous modifiez. Faites attention. Donc, ici, on va mettre ACTIVÉ. Mais, celui-là, il va rester désactivé. Il va rester désactivé. Il va rester désactivé. Il va rester désactivé. On va l'activer aussi. Donc, il sera activé. Une fois que je clique sur Nouveau. Ça marche. Une fois que je clique sur Nouveau. Autre chose. L'utilisateur, s'il ne clique pas sur Nouveau. On resterait. Il sera grillé. C'est-à-dire, il sera grise. S'il a cliqué sur Nouveau. Il sera... La transparence de Nouveau est donc normale. S'il n'a pas cliqué sur Nouveau. Il est donc enabled. C'est-à-dire, il n'est pas activé. Donc, pour désactiver le bouton. Donc, le bouton, on resterait. Pour le désactiver. Pour l'activer uniquement, ce qu'on va faire. Une fois que je clique sur Nouveau. On va mettre quoi? Donc, BTN. Enregistré. Point enabled. Enabled. Égal. True. C'est-à-dire, il est active. Le bouton est actif. Une fois. Je clique sur. Donc, Nouveau. Il est active. Ça marche. Mais une fois que je clique sur, par exemple. La liste. Une fois que je clique sur la liste. Une fois que je clique sur la liste. Ici, il sera. Désactiver. BTN. Enregistré. Point enabled. Ça va faire la modification. Égal. False. Désactiver. Pour que l'utilisateur ne clique pas sur Enregistré. Pour modifier, il va cliquer sur Enregistré. Ça marche. Donc, on va exécuter. On va voir. On va donc exécuter. R. 001. Clavier. Donc, 90 grammes. Donc, E5. Enregistré. Je n'ai pas cliqué sur Nouveau. Donc, on va obliger l'utilisateur de cliquer sur Nouveau. C'est-à-dire quoi? Pour obliger l'utilisateur de cliquer sur Nouveau. Qu'est-ce que vous allez faire? C'est-à-dire que dans le Formload. On va désactiver le boton Enregistré. Dans le Formload. Formload. Une fois démarre. Le projet démarre. Donc, on va donc désactiver le boton Enregistré. Donc, ici. Faites attention. Donc, désactiver. Désactiver. Tout est désactivé. Ensuite. Btn. Enregistré. Inable. Inable. Égale. False. Et le désactiver. Ça marche. Modifier. Aussi. On va le désactiver aussi. Ctrl C. Ctrl V. Btn. Modifier. Enable. Égale. Donc, ici. Égale. Trouble. Une fois que je clique sur. Trouble. Donc, égale. Trouble. Trouble. Pour qu'il soit. Active. Ça marche. Donc. Le boton Modifier. Le boton Modifier. Il sera activé. Uniquement. Si on clique sur. La liste View. Si. D'ailleurs. On va faire une modification. Ça marche. On va voir. Vous voyez. Vous voyez maintenant. Elles sont. Désactivées. Elles sont. Désactivées. Ça marche. Elles sont. Même ça. Elles sont. Désactivées. Même ça. Désactivées. Hein. Pourquoi. Pour que l'utilisateur clique sur. Nouveau. De nouveau. Donc. Pour. Pour saisir. Un nouveau instrument. Il faut. Je clique sur. C'est-à-dire, on va saisir un nouveau instrument, on va enregistrer, modifier, rester, désactiver. Ça marche. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire ? Nouveau, R0, R001, tabulation, donc clavier, tabulation, donc primitaire, donc 80, tabulation, quantité en stock, 5, enregistrer. Ça marche. Nouveau, R002, tabulation, souris, tabulation, qu'on dirait, tabulation, 5, enregistrer. Maintenant, on va modifier, par exemple, le clavier. Je clique sur le clavier, vous voyez, on modifie maintenant, ça marche. Mais enregistrer, les désactiver. Je clique ici, même chose. On va modifier le clavier avec Webcam. Webcam. Le pré, 120, est modifié. Vous voyez, la modification effectuée. Ça marche. Jusque là, ça va. Donc c'est très bien. Donc, c'est l'heure, je crois. Hein ? L'heure. Pas encore. Donc, on a maintenant, on va travailler sur le bouton supprimer. Le bouton supprimer. Le bouton supprimer, attention, permet de supprimer un élément. Elle permet de supprimer un élément. Double-clic. Supprimer un élément. Nous avons déjà expliqué ça. Donc, c'est-à-dire, on va travailler avec décalage. C'est-à-dire, une fois que je trouve, donc, l'élément à supprimer dans une ligne, on va décaler les autres lignes qui se suivent un sur un. C'est-à-dire, le suivant de l'élément à supprimer, il sera donc déplacé dans la case où se trouve l'élément à supprimer. Et l'élément qui suit, donc, l'élément déplacé, donc, il va prendre sa place et ainsi de suite. C'est-à-dire, il y a un décalage. Ça marche ? Donc, on va le voir ici. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va parcourir. Une fois que je clique sur supprimer. Faites attention. Il faut coller l'élément à supprimer. Et il existe. Et il existe dans quoi ? Il existe dans la liste bio. Il existe dans la liste bio. C'est-à-dire, s'il y a le vide, s'il y a le vide dans les ordres de texte, est-ce qu'on va supprimer ? Non. C'est-à-dire, si les ordres de texte sont vides, cette fois, on ne peut pas supprimer. Si elles sont vides, on ne peut pas supprimer. Donc, on va tester uniquement sur quoi ? Sur la référence. Si la référence contient une valeur. C'est-à-dire, cette valeur, elle existe déjà dans la liste bio. Elle existe déjà dans la liste bio. Par la suite, elle existe déjà dans le tableau. C'est-à-dire, donc, la valeur, elle existe dans le tableau. Ici, Pré-Mail ne sera actif uniquement si on clique sur quoi ? La liste bio. On va faire ça. Donc, pour la programmation, il n'y a pas une seule méthode à suivre. Il y a plusieurs méthodes, mais elle doit converger vers les bons résultats. Ça marche ? Donc, chacun a sa philosophie. Ça marche de programmer. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous ? Donc, la procédure, tout d'abord, de sépression, c'est le décalage. On va décaler. C'est-à-dire, on va parcourir DIMEI, AS INTEGR. AS INTEGR. Ensuite, FORE est égal à quoi ? Ce n'est pas zéro. La position où on a trouvé l'élément. E égale K, tout quoi ? Tout P moins 2. P moins 2. Ce n'est pas moins 1. P moins 2. 1 de P moins 2. Pourquoi P moins 2 ? Car le dernier élément, c'est P moins 1. Il existe dans P moins 1. On ne peut pas stocker dans P moins 1. Donc, il y a le vide. Donc, la liste suivante de P moins 1, il est vide. Ça marche ? Donc, ce qu'on va faire, dans le tableau, table article, dans la case I, on va stocker. Le contenu de la case I, plus 1. Et ainsi de suite. Ça marche ? Donc, ça, c'est décalage. Mais supprimer, comme j'ai déjà dit. On ne peut pas supprimer un élément qui n'existe pas dans le tableau. Il faut qu'il existe. Deux manières pour vérifier l'existence. On peut appeler la fonction trouvée. F trouver, il y a la suite, comme ça. F, F, trouver. Pardon, ce n'est pas ici. F trouver. Donc, texte, avec, point de texte. Trouver, il parcourt, il cherche dans le tableau. Dem, il va faire ça. Je n'écris pas égal trop. F trouver, c'est-à-dire trop, par défaut. Ou bien, je peux écrire égal trop ici. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire ça. And, F. Else. Qu'est-ce qu'on va faire ? Éléments introubables. Donc, message box. Message box. Point show. Donc, élément introubable. Ou bien, référence introubable. Donc, la même chose. Même message que nous avons déjà écrit. Donc, c'est, ici, c'est le caption. Donc, c'est, euh, c'est pression. Virgule. Donc, MSG box. Ok. Virgule. Donc, message, donc, critical. Donc, stop, critical. Bien, stop. Est-ce qu'il y a, donc, texte, altruine, caption, message. Ça y est. C'est très bien. Mais, si la supprimer, il faut, quoi ? Il faut afficher un message. Élément supprimé, n'est-ce pas ? Contrôle, c'est, et ici, contrôle, v. Donc, élément supprimé. Donc, ici, article est supprimé. Donc, euh, ici, suppression. Message, c'est quoi ? Ok. Ensuite, ici, on va faire information. Ce n'est pas stop. Information. C'est information. Vous allez donner à l'utilisateur qui va exécuter le programme. Est-ce que ça va jusqu'à l'instant ? Mais, il faut appeler, une fois que vous avez supprimé quelque chose, il faut faire quoi ? Appeler lister. Il faut appeler lister. N'est-ce pas ? Il faut appeler lister. Ça marche ? On va exécuter, cette fois. Donc, vous voyez, ils sont, donc, grisés, c'est-à-dire désactivés. Nouveau. R. 0, 0, 1. Tabulation, clavier. Tabulation, le prix. Donc, 80. Tabulation, 5. Enregistré. Nouveau. R. 0, 0, 2. Tabulation, clavier. Tabulation, pardon. Souris. Souris. Ensuite, préunitaire. Pendéram. Tabulation, comptité en stock. Donc, 4. Enregistré. On va supprimer un élément. Faites attention. Par exemple, on va supprimer cet élément. Ou bien celui-là. Ce qu'on va faire ? On va cliquer sur supprimer. OK. Ah. On a la souris de foie. Pourquoi ? Il y a un problème. C'est quoi le problème ? On a supprimé. Mais, on n'a pas diminué le nombre d'éléments qui se trouvent dans le tableau. C'est-à-dire, pour enregistrer, on va mettre, on met P égale P plus 1. Mais, pour supprimer, on va mettre P égale P moins 1. Une fois que j'ai fini, j'écris P égale P moins 1. Il ne faut pas oublier ça. P moins 1. Ça marche. P égale P moins 1. Car on a supprimé un élément. Il faut, donc, diminuer le nombre de lignes qui se trouvent dans le tableau. Nouveau. R001, tabulation. Donc, ici, donc, webcam. Tabulation, son, 30 dirhams. Quantité 3. Enregistrer. Nouveau. R002, clavier, tabulation, second dirhams, tabulation 5. Enregistrer. Nouveau. R003, tabulation, donc, écran, tabulation, donc, le prix. Donc, 800 dirhams, tabulation 2. Enregistrer. On va supprimer maintenant, faites attention, on va supprimer le clavier. Je clique. Supprimer. Oui. Et vous voyez, donc, il est supprimé. Ça marche. Donc, c'est ça pour, donc, la suppression. Maintenant, on va trier le tableau. L'heure, il existe encore de l'heure. Donc, on va trier le tableau. C'est quoi trier? C'est-à-dire classer les éléments du tableau. On va les classer. On va les classer par nom. On va les trier par nom. Le tri. Ce qu'on va faire pour le tri, on va tester. Donc, élément par élément. Donc, on a une boucle qui va faire ça. Ça marche. Est-ce que jusqu'à là, ça va? On ajoute le tri ou bien? Donc, voilà, c'est là. Ça marche jusqu'à là? Est-ce que ça va? Hein? Et on a arrêté là? Oui. Donc, on va voir le tri. Donc, la science prochaine. Bref. Bon.